Musique Et bien salut à tous c'est Cyril On se retrouve aujourd'hui les gars pour le player review de Dimitri Payet Donc on a attaqué par ces statistiques déjà Dimitri Payet a été modifié du poste C'est à dire qu'il était mis au droit et passé MC donc milieu central Je trouve que c'est vraiment un bon changement de poste très très intéressant Du côté des statistiques il a quand même un 88 en contrôle de balle en dribble 87 en finition 84 En long shot 89 c'est vraiment impressionnant En long pass un petit 80 ce qui est vraiment correct En penalty 84 en short power donc c'est ouais en tir tout simplement 88 c'est vraiment impressionnant Et surtout une stat de volée de 87 qui m'a vraiment vraiment plu Du côté physique en accélération un petit 80 c'est vrai que ça se ressent Il est pas très... il est rapide c'est vrai qu'il a quand même 84 de sprint Mais en accélération c'est un petit peu lent c'est vrai Et notamment une stat qui m'a vraiment plu son 69 en strength Donc strength c'est la force 69 en force c'est vraiment intéressant pour un MC Sachant qu'il est pas très très grand il fait seulement 1m75 Donc c'est vraiment une stat très intéressante Je l'ai fait évoluer au poste de MOC Vous allez voir qu'il a marqué beaucoup de buts Pas mal de passes décisives aussi Et je vous présenterai aussi la petite team dans laquelle j'ai fait évoluer Du côté mental il a un 81 en vision Ce qui est correct pour un MOC C'est vrai qu'il aurait un petit peu plus ça serait pas mal Mais sinon il a vraiment des belles stats aussi Un 88 en réaction impressionnante Du côté du prix assez équilibré PS3, PS4 et Xbox, Xbox One Il coûte 27 000 crédits c'est pas très très cher Il a 4 étoiles de gestes techniques Et 4 étoiles de mauvais pied Des workwrights en attaque élevée et en défense médium Et c'est vraiment intéressant parce qu'il défend bien Donc je pense qu'en MC c'est vraiment son poste de préélection Je vais m'émoser mais ça m'a pas du tout perturbé Et donc on a fini cette technique en attaque par le gameplay Donc pour le gameplay ça va être très simple C'est à dire que Payet il est vraiment une qualité de haut Il faut regarder là hop le petit lob face à Thiago Silva Il a résisté à Thiago Silva et il a marqué un peu du pied Voilà c'est vraiment une stat qui m'a plu C'est en 70 plutôt en force C'est vraiment impressionnant Ici en dribble il dérouille bien Franchement il a une très belle frappe Pied gauche, pied droit c'est pareil Donc ça sans qu'il est droitier j'ai oublié de le préciser Du côté des points faibles j'en ai trouvé aucun A part la détente C'est vrai que la détente il est pas très très bon Mais sinon il est complet Franchement il est complet, bon de la tête Vous verrez il a une belle action de la tête En finition très 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 bon Vous allez voir aussi les gars regardez En passe courte etc Il arrive devant gardien et un petit pas du pied Voilà un petit pas du pied ça passe tout le temps Pied gauche, pied droit Perso je vois pas de différence Ici sans contrôle de balle impressionnant Regardez il a résisté au retour de Boateng Comme un défenseur très très solide C'est vraiment ce qui m'a plu Pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs en tout cas français Au poste de MOC Comme quoi je disais en finition très très bon Pied gauche, pied droit Je vois pas trop de différence Il a marqué pas mal de buts du pied droit Mais en pied gauche c'est très très bon Regardez cette action La belle tête sur la barre Vraiment qu'il est très très bon Il a pas une tendance intéressante Mais de la tête il est vraiment très très bon Ici on voit que Pied sur le côté Tranquillement Voilà Il enroule et il marque Voilà C'est vraiment vraiment impressionnant La facilité qu'il a pour marquer un but C'est un truc de ouf Ici un petit drive Une grosse rab Bon après ça va t'aider Il va continuer son action Pour mettre la tête Qui va être arrêtée par gardien Mais on voit qu'il continue ses actions Ses contributions Ici en passe longue Regardez la belle passe longue Pour DB6C Après bon Quand on a DB6C devant Ça fait goal Là So Ensuite Vraiment ce qui m'a plu aussi C'est son C'est sa capacité Si vous voulez A réagir Disons qu'il attend au dernier moment Et là il fait un appel Et là il fait un appel Si vous allez pouvoir Une belle retournée Sur la barre traversale Un peu dégoûtée Mais sinon ça va La Vetsy qui va centrer Cette fois-ci Et la Vetsy qui va centrer Pour la tête de Payette Voilà Belle tête Franchement Il a pas une tête assez intéressante Niveau tête C'est vrai Je le trouve vraiment très très bon Ici regarder en dribble Hop un petit Ronaldo shot Et là L'enrouler Pied droit Alors franchement J'ai vraiment pris du plaisir A jouer avec ce Dimitri Payette Ici un coup franc C'est le seul coup franc Que j'ai eu avec Très très loin C'est vrai J'aurais préféré en avoir coup franc Après parce qu'il y a vraiment Un coup de set impressionnant Ici regardez les gars La longue passe Pour Kurt Zuma Et la tête Voilà c'est le dernier clip De ce play review Pour Dimitri Payette Donc du côté Les gars Du bilan Bah je sais pas quoi mettre Du côté négatif Négatif J'ai rien mis J'aurais pu mettre La détente Mais franchement Il m'a vraiment vraiment plu Une set de passe Vraiment très très impressionnant C'est vrai qu'en passe Il est impressionnant Il fait des super passes Pied gauche Pied droit Sa finition vraiment énorme Je l'ai fait voulu Au poste de MOC Limite en BU Il aurait peut-être sa place C'est vrai Je l'ai pas testé Je l'ai mis seulement Au poste de MOC Que de base il est MC Mais voilà Vous avez pu voir Qu'en 11 matchs Il a fait 8 buts 3 passes décisives Sachant que je l'ai mis Dans une belle équipe Vous verrez Il y a du Ribéry Il y a du Nasri Donc il y a vraiment Une très très grosse équipe Et c'est pour moi Le meilleur MOC français du jeu Devant Nasri Devant Kabel Asif Devant Valbonabous C'est son prix Franchement Moins de 30 000 crédits C'est quasiment donné Pour un joueur de ce talent là Testez-le Ses contributions M'ont vraiment plu Il défend bien Il défend très très bien aussi C'est à dire qu'il a quand même Un 70 en fort Donc il peut faire de bons retours A l'épaule contre épaule Sa long shot Impressionnant J'en ai pas mis J'en ai pas mis J'ai pas mis de buts Sur les long shots Mais voilà A chaque fois que je tirais Du milieu de terrain Limite c'était cadré 9 tirs Enfin 10 tirs Sur 10 tirs Il y en a 9 qui sont cadrés Ce mauvais pied aussi Impressionnant Ses 4 étoiles de mauvais pied Très très bon Et sa puissance de frappe Qui m'a plu Donc les gars J'espère que ce play review De Dimitri Pet Vous aura plu J'étais vraiment obligé de le faire Simplement parce qu'il est De l'Olympique que de Marseille Les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de lâcher Un petit commentaire Les gars Je vous dis merci à tous C'était Cyril Et on se retrouve A la prochaine Bye bye